L'eau est la boisson qui symbolise la fraîcheur, la pureté. Mais l'eau minérale est-elle toujours bonne ? Comme tous ceux qui sortent de notre sol, l'eau est-elle menacée par la pollution ? Comment garder intactes les qualités d'une eau minérale ? Regardez. Alors cette eau là, elle est comment ? A priori, quand on la voit, elle a l'air sympathique. Elle est claire, elle est fraîche. Mais malheureusement, elle est polluée. Ce sont des risques à moyen et long terme. Les risques de cancer, c'est-à-dire que les eaux qui contiennent plus de 50 mg de nitrate, celle-ci en contient 200, ces eaux sont potentiellement cancérigènes à terme. Nous sommes dans un petit village de l'est de la France. Dans cette région, depuis 10 ans, les taux de nitrate ont tendance à augmenter. Avec des taux aussi élevés, n'importe quelle eau minérale serait obligée de fermer boutique. Justement, à une trentaine de kilomètres de là, on trouve les eaux de Vittel. Il y a 9 ans, à proximité de la source, on a relevé des taux jusqu'à 7 fois supérieurs à la norme, à 1 mètre de profondeur. La pollution superficielle menaçait la source. Responsable, le maïs cultivé par les éleveurs du voisinage. Une plante dont la culture génère des nitrates. Pour éviter le pire, Vittel a réagi très vite et a créé une structure agri-vert, chargée de convaincre les agriculteurs de changer de production. Christian Mathieu a décidé de jouer le jeu. Pour nourrir son bétail, il n'utilise plus de maïs. Il a aussi supprimé les herbicides, les pesticides et les engrais de ses cultures. En contrepartie, il perçoit plus de 1000 francs par hectare pendant 7 ans. Agri-vert lui prête aussi des terres et lui a offert du matériel et des bâtiments neufs. Donc voilà le système de séchage engrange qui a été construit par la société Agri-Vert, qui compense, qui remplace la récolte du maïs. Donc on a annulé la récolte du maïs, on nous a payé la partie séchage engrange. La société Agri-Vert n'a pas lésiné sur les moyens. Près de 2 millions de francs pour chaque ferme et un rachat massif des terres. Désormais, sur les 3500 hectares de terres cultivées qui entourent la source, plus de la moitié appartiennent à Vittel. Et pour surveiller les pratiques agricoles, une quarantaine de bornes de contrôle ont été installées. C'est ce que l'on appelle un site à bougie poreuse. On a des capteurs sous le sol et on va prélever l'eau qu'à l'intérieur de ces capteurs pour vérifier la quantité de nitrate derrière la manière dont l'agriculteur a cultivé son terrain. C'est la recherche qui suit hebdomadairement les résultats et qui nous dit sous céréales à telle date, on a telle et telle quantité de nitrate. Ces nouvelles techniques de culture ont porté leurs fruits. On peut boire Vittel sans problème. Le captage principal, situé ici au cœur de la ville, indiquait des taux qui avaient doublé en quelques années. Aujourd'hui, il est stabilisé à 7 mg par litre, largement en dessous des 50 autorisés par l'Organisation mondiale de la santé. Une réussite programmée. Les eaux des sources polluées, situées à 30 km d'ici, sont captées à quelques mètres de profondeur. Au-dessus, les terres cultivant maïs sont gorgées de nitrate entraînées par les eaux de pluie vers les nappes. A Vittel, les forages sont situés entre 30 et 70 mètres de profondeur. Le sous-sol a le temps de filtrer les rares polluants dégagés par une agriculture devenue propre. Mais le problème pourrait réapparaître dans plusieurs dizaines d'années. Le temps que les polluants mettront à traverser les couches souterraines pour atteindre les nappes phréatiques. Regardez bien cette étiquette de Vittel. On trouve les taux de calcium, de magnésium ou de sodium. Mais rien sur les nitrates. Vittel a retiré la mention depuis environ un an. Ce que la réglementation nous demande pour les bouteilles, c'est de mettre la minéralisation caractéristique de l'eau. Pour moi, la minéralisation caractéristique, c'est celle qui répond à la définition d'une eau minérale et à ses éléments favorables à la santé. C'est-à-dire calcium, magnésium, éventuellement le très faible taux de sodium, ainsi de suite. Donc pour moi, les nitrates ne font pas partie de la minéralisation caractéristique d'un produit. Pourtant, presque toutes les marques l'indiquent, même si l'objectif zéro nitrate n'est pas atteint. Mais pour la pureté de son eau, Vittel est prête à tout. Dans l'usine d'embouteillage, on prélève des échantillons. 500 tests se sont effectués chaque jour en laboratoire. Objectif, s'assurer qu'il n'y a aucun polluant ou microbe. L'eau est même goûtée. A la moindre anomalie, on arrête la production et au besoin, on n'hésite pas à détruire les stocks. La pureté des eaux minérales est sous haute surveillance. Dans chaque département, des laboratoires agréés par le ministère de la Santé les contrôlent régulièrement. Ils effectuent tous les deux mois un bilan complet. Ils vérifient l'absence de microbes et s'assurent que l'eau garde toujours les mêmes teneurs en minéraux. On s'intéresse à l'ensemble des éléments qui sont présents dans l'eau. Par exemple, là, sur cet appareil, on peut contrôler la teneur en sulfate, en nitrate, en nitrite, en chlorure et en fluorure. C'est la présence de ces minéraux qui permettent à l'eau d'avoir l'appellation eau minérale. Une règle qui remonte à plus d'un siècle et est supervisée par le ministère de la Santé parce que les minéraux ont des effets thérapeutiques. En effet, contrairement aux idées reçues, une eau minérale est pure mais pas neutre. Comme Vittel, toutes les eaux minérales sont obligées de prendre des mesures de protection draconienne afin de répondre aux exigences de pureté des consommateurs. L'enjeu est de taille. Les Français consomment chaque année plus de 6 milliards de litres. Partons maintenant à la découverte d'animaux aussi méconnus qu'indispensables. Méconnus car ils vivent cachés quelques mètres sous nos pieds. Indispensables car ce sont eux qui nettoient l'eau que nous buvons. Regardez. Si aujourd'hui ces minuscules animaux excitent la curiosité des chercheurs, c'est que nous leur devons pour une large part la pureté de l'eau des nappes phréatiques. Sachant que 60% de notre eau potable provient de ces nappes, leur rôle est donc essentiel. Et d'autant plus que ces réservoirs naturels sont en péril, menacés par la pollution industrielle et agricole. Entraînés par l'eau des pluies, les polluants s'infiltrent dans le sol et arrivent jusqu'aux nappes qu'ils contaminent. Heureusement, nos amis des ténèbres sont là. Ce sont eux qui vont neutraliser ces polluants. Pour comprendre le travail de ces organismes souterrains, des chercheurs du CNRS de Lyon les ont placés sous surveillance. Voici tout d'abord où l'on capture ces animaux, dans un puits de forage qui descend jusqu'à la nappe d'eau souterraine. Une pompe est introduite dans le puits et aspirent des échantillons d'eau à différentes profondeurs. Selon celles-ci, les animaux seront de différents types. Une fois récoltés, les chercheurs vont effectuer toutes sortes d'analyses afin de découvrir par quels mécanismes ils parviennent à purifier l'eau. Première étape, ils reconstituent en laboratoire leur milieu naturel. Nous avons réalisé ici la partie supérieure d'un milieu souterrain. Bien sûr, on est dans le milieu souterrain, donc on a mis un cache noir. Dans ce milieu souterrain, on a différentes couches de sable, de gravier. Et donc, on a introduit des nitrates par l'intermédiaire de cette pompe. Et bien sûr, il y a des organismes. Dans un premier temps, ce sont des vers. Et on va essayer de voir la disparition des nitrates à différents niveaux de cette colonne. Les nitrates, ce sont les engrais azotés employés par les agriculteurs. Et ce sont les principaux polluants des nappes phréatiques. Ce sont des produits toxiques pour l'homme et la plupart des animaux. Mais dans les profondeurs du sol, certains de ces mystérieux organismes parviennent à s'en nourrir et à les éliminer. Le tout est de savoir quelles espèces résistent et jusqu'à quelle dose de polluants. Cet appareillage compliqué permet justement d'exposer chaque espèce à différentes concentrations des principaux produits toxiques. Il y a du travail. Songez que ces créatures qui vivent sous nos pieds par centaines de milliards n'ont été découvertes que dans les années 80. Et elles ne cessent de surprendre les chercheurs. Elles vivent beaucoup plus longtemps que leurs cousines de la surface, peuvent se passer de nourriture et même d'oxygène pendant plusieurs mois. Si on parvient à les élever, ces increvables nettoyeuses pourraient se révéler très utiles en surface là où les eaux polluées ne manquent pas. Quoi de plus simple et de plus naturel que de tourner son robinet, de remplir un verre et de boire de l'eau ? Et pourtant, dans certaines régions de France, ce geste simple n'est plus possible. Comment en est-on arrivé là ? Que faut-il faire pour sauvegarder nos gisements d'eau potable ? EGALM6 a mené l'enquête. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Brest. Arnaud Clujery et Michel Merceron sont membres de l'association Eau et Rivière de Bretagne. Leur mission, lutter contre la prolifération des nitrates qui empoisonnent les eaux bretonnes depuis déjà plusieurs années. Une pollution visible. Ici, les algues prolifèrent. La faune aquatique est quasi inexistante, mais surtout, cette eau peut devenir dangereuse pour la santé. Une eau très chargée en nitrate peut induire une forme de maladie qui s'appelle la métémoglobinémie qui est une maladie d'étouffement des enfants, on va dire. Elle touche particulièrement les nourrissons et puis les personnes âgées. Autre conséquence possible, des cancers de l'osophage et des risques d'infertilité. Les médecins manquent encore de recul, mais ils sont formels. Une eau trop nitratée favorise l'apparition de maladies. Et pourtant, c'est cette rivière qui alimente toute la région en eau potable. Le responsable de cette prolifération des nitrates, c'est d'abord l'agriculture intensive. Sur seulement 7% du territoire national, la Bretagne concentre 100 millions de volailles, 3 millions de bovins et surtout plus de 13 millions de porcs. Ce sont leurs déjections, saturées en nitrate, qui contaminent l'eau des rivières. Chaque année, pas moins de 215 000 tonnes s'y déversent. Et comme ici, le sous-sol, c'est du granit, il n'y a pas de nappe d'eau souterraine. Les rivières sont les seules sources d'eau. Du coup, il faut traiter celle-ci pour la rendre consommable. Usine de Kernilis, c'est ici que s'effectue ce traitement. Et regardez à droite l'eau de la rivière, à gauche, l'eau après traitement. Nous allons mesurer avec les bandelettes les valeurs de nitrate de chaque échantillon. L'eau de la rivière est légèrement supérieure à 50 mg, alors que l'eau traitée en sortie d'usine est légèrement inférieure à 10 mg. Le problème, c'est que le consommateur ne boit pas forcément une eau traitée à 100%. Pour le vérifier, nous sommes allés mesurer la concentration en nitrate chez un particulier. Et la surprise, ce n'est pas 10 mg par litre comme attendu, mais bien plus. On est assez proche des 50 mg. Après, il faudrait une analyse plus précise avec des appareils plus précis, mais on est assez proche des 50. 50 mg, c'est la limite du seuil toléré. La raison, certaines communes de Bretagne n'ont pas les moyens de s'offrir une eau parfaitement dépolluée. Du coup, les consommateurs reçoivent un mélange d'eau traitée et d'eau polluée en nitrate. C'est ce que la pollution en nitrate a induit en Bretagne. C'est vrai que les gens aisés peuvent plus facilement se payer de l'eau de bonne qualité que les gens moins aisés. Et pourtant, cette consommatrice paye la note de la dépollution. Quand je regarde ma facture, donc, il y a 20% de taxe pollution. Depuis 10 ans environ, donc, il y a une augmentation de 36% de cette taxe. Et évidemment, la pollution n'a pas baissé de 36%. Comble du paradoxe, une partie de cette taxe est reversée aux agriculteurs. L'intérêt, les aider à traiter la pollution à la source, mais sans grand succès. Et la pollution en Bretagne n'a toujours pas diminué. D'autres régions sont menacées. Nitrate, pesticides, métaux lourds, voici en rouge les zones les plus contaminées de France. La Bretagne arrive en tête. A l'autre bout de l'hexagone, la région de Grenoble en bleu fait figure d'exemple. Nous allons vous dire pourquoi. Ici, pour pénétrer sur le lieu de captage, il faut montrer patte blanche. Le directeur de l'exploitation, Pierre Fior, nous en a exceptionnellement autorisé l'accès. Barrière de sécurité, caméra de surveillance, grillage, système de détection d'intrusion, ce périmètre de captage grand comme une fois et demi la ville de Grenoble est sous haute surveillance. Aucune exploitation agricole, aucune industrie à moins de 5 km. Le résultat, il se cache à l'intérieur de ce puits de captage. C'est une eau d'une qualité exceptionnelle. Donc nous sommes dans un puits de captage au coeur de la nappe phréatique. La nappe se trouve à 3 mètres sous nos pieds avec une profondeur de 30 mètres d'une eau d'une exceptionnelle qualité et d'une grande limpidité. Cette eau ne subit aucun traitement. Elle part telle qu'elle chez le consommateur. La raison, sur plus de 8 km en amont du captage, la rivière devenue souterraine a subi une filtration naturelle. La qualité de l'eau, c'est avant tout la qualité du sol et c'est pour cela que l'endroit est surprotégé. Mais cette mine d'or bleu pourrait un jour se tarir. Du coup, on fait appel à ces hommes de véritables chasseurs d'eau potable. Leur mission, découvrir de nouveaux points de captage et pour cela, il faut se rendre au plus profond des montagnes. Baudouin Limonde et Philippe Cabrégeas sont des spéléologues confirmés. Ils ont décidé d'étudier les grottes de Choranche au coeur du Vercors. Ici, l'eau est limpide mais il faut se méfier des apparences. Au point de vue bactériologique, il faut faire attention. La roche calcaire n'est pas un filtre, c'est pas du sable. Donc, vous n'avez aucune filtration ce qui fait que si, par exemple, sur le plateau, il y a une bête crevée, il est bien évident que l'eau sera contaminée en dessous. Une pollution en surface contaminerait automatiquement ces réserves d'eau inestimables. Déjà, dans certaines régions françaises, ces nappes souterraines sont polluées par les nitrates et les pesticides. Tout le travail de ces chercheurs consiste donc à trouver de nouveaux points de pompage. Et justement, en voici un. Le lac, tant convoité. Un lac de 400 mètres carrés et d'une profondeur de 15 mètres. Les chercheurs vont y effectuer une mesure d'acidité et de température. Ensuite, direction le centre du lac, sa configuration semble idéale. On a une agglomération de blocs et d'argile qui a créé une petite digue et qui fait une retenue, je dirais, naturelle. Et en fait, ça sera beaucoup plus simple au niveau du futur captage potentiel s'il se fait, puisqu'il y aura juste à mettre les pompes dans le lac et pomper comme ça pendant... Jusqu'à plus soif, on va dire. Les chercheurs vont aussi effectuer un prélèvement pour analyses physico-chimiques et bactériologiques. Si un captage s'effectue ici, il faudra établir en surface un périmètre de protection et y interdire toute activité agricole et industrielle. Une mesure nécessaire pour sauvegarder l'une des ressources les plus précieuses de l'humanité, l'eau potable. Dans certaines régions, il faut pomper de l'eau non potable puis la dépolluer, ce qui coûte cher. La solution face à cette situation, c'est de réduire notre consommation d'eau, par exemple, en prenant des douches, 60 litres en moyenne par douche, plutôt que des bains qui consomment, eux, 150 litres. Pourquoi, en se refroidissant, l'eau se transforme-t-elle en glace ? Pourquoi celle-ci occupe-t-elle plus de volume que l'eau ? Des questions élémentaires dont les réponses, vous allez le voir, ne sont pas évidentes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'eau et la glace. Pourtant si familière, l'eau est une substance surprenante. Dans la bouteille, l'eau a la forme de la bouteille. Si on la verse dans un verre, elle prend aussitôt la forme du verre. La glace, elle, est insolide. Pourtant, l'eau et la glace, c'est la même chose. Alors, pourquoi, après avoir passé quelques heures dans un congélateur, l'eau se transforme-t-elle en un bloc de glace dur et cassant ? Pour comprendre le mécanisme de cet étrange phénomène, il faut d'abord regarder l'eau d'un peu plus près. Encore plus près. Voilà. Nous y sommes. La réponse est là. La glace et l'eau liquide sont toutes deux formées de la même molécule, la célèbre molécule d'eau. Deux atomes d'hydrogène symbolisés par les boules bleues, liés à un atome d'oxygène en rouge. Comme les atomes d'hydrogène adorent les atomes d'oxygène, les molécules d'eau s'attirent constamment entre elles. Elles glissent les unes sur les autres exactement comme des billes au fond d'un sac. C'est pourquoi l'eau à l'état liquide se rassemble en gouttes plus ou moins rondes. Plus la température est élevée, plus les molécules s'agitent. En revanche, lorsque la température baisse, les molécules se stabilisent. Et lorsqu'elles descendent en dessous de zéro degré, les molécules ne bougent pratiquement plus. Tout au plus ont-elles un léger tremblement. Elles se rangent bien sagement les unes à côté des autres et s'attachent solidement entre elles en une sorte d'échafaudage rigide. Mais attention, les molécules ne sont pas placées n'importe comment. Elles forment des hexagones, c'est-à-dire une figure régulière à six côtés. Cette régularité, c'est celle d'un cristal. La glace est donc un cristal d'eau. Regardons des glaçons très petits qui se forment sans moule, des flocons de neige. Ils sont toujours formés de combinaisons d'étoiles à six branches, six comme les six faces de l'hexagone. Mais si la glace, c'est de l'eau, pourquoi est-elle plus légère que celle-ci et flotte-t-elle à sa surface ? Car l'eau est une exception. Eh oui, tous les corps se contractent en se refroidissant. Un corps solide est donc toujours plus dense qu'un état liquide. Mais pour l'eau, c'est l'inverse. Curieusement, en se solidifiant, les molécules d'eau, au lieu de se rapprocher, vont s'éloigner pour former un réseau peu serré présentant des vides. Comme le vide, c'est léger, la glace est donc plus légère que l'eau. Conséquence logique, à poids égal, la glace occupe un plus grand volume que l'eau. Pour le constater, il suffit de placer une bouteille en plastique remplie d'eau dans un congélateur. Au bout de quelques heures, l'eau, en se solidifiant, a augmenté de volume faisant éclater la bouteille. Et voilà pourquoi les icebergs, comme les glaçons, flottent à la surface de l'eau. Dernier point, nous avons dit que la glace était un cristal. Elle est donc indéformable comme tous les cristaux. Voilà pourquoi, quand un glacier change de pente, sa glace, au lieu de se plier, se fendille. Et c'est ainsi qu'apparaissent les dangereuses crevasses. Nous avons tous appris cela à l'école. L'eau gèle à zéro degré. Une phrase qui fait pourtant sourire les physiciens. Et pour cause, si ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas non plus tout à fait exact. Explication. Une chose est sûre, quand il fait froid, l'eau gèle. Par exemple, lorsqu'elle tombe sur un sol dont la température est effectivement égale ou inférieure à zéro degré. Je suis tombée une première fois, je suis restée sur les fesses et j'ai descendu. On appelle ça du verglas. Et il se passe la même chose lorsque l'on place l'eau dans un congélateur. Elle se transforme en glaçons. Pourtant, affirmer que l'eau gèle toujours à zéro degré est faux. Dans ce laboratoire CEA-CNRS, cette physicienne va nous faire la démonstration que l'eau peut rester liquide non seulement à zéro degré, mais aussi à des températures négatives. Voilà, on est à zéro degré. On voit que l'eau est liquide. Incroyable, mais vrai. Dans ce petit ballon, au milieu de la cuve, il y a bien de l'eau liquide à zéro degré. Tour de magie ? Pas du tout. Cette eau est en état de surfusion. Un état qui apparaît quand on utilise une eau très pure et qu'on la refroidit très rapidement sans l'agiter. Regardez, à moins 4 degrés et demi, l'eau est toujours liquide. Alors là, ça va être le moment crucial. Car cet état de surfusion est très fragile. Qu'une poussière tombe dans l'eau, qu'un léger choc survienne et la glace apparaît immédiatement. Démonstration. Ça y est, on voit la glace au fond. C'est magnifique. Ah, c'est beau la science. Il arrive même que ce phénomène se produise dans la nature. C'est arrivé en Russie. on raconte que des chevaux fuyant un feu de forêt se sont jetés dans le lac Ladoga qui s'est immédiatement solidifié. L'eau du lac était en surfusion. Rassurez-vous, au quotidien, l'eau contient toujours des impuretés qui empêchent la surfusion. Aucune chance donc de rater ces glaçons. En ajoutant des composés dans l'eau, on peut aussi modifier la température du gel. Par exemple, le sel contenu dans l'eau de mer fait que celle-ci gèle à moins 2 degrés. À quelques kilomètres de Paris, on a construit une rivière artificielle selon une technique française. On peut ainsi choisir le débit en ouvrant ou en fermant de simples vannes. Et on peut même décider de la forme des vagues ainsi que de leur emplacement. Voguez sur la rivière de votre choix. Crafting, canoë et kayak, depuis leur invention, ces sports ne pouvaient se pratiquer que dans les régions où l'on trouve des torrents d'eau vive. Mais une fois de plus, après les murs d'escalade et les pistes de ski artificielles, on a trouvé le moyen de permettre aux citadins de pratiquer ces disciplines sans devoir parcourir des centaines de kilomètres. Nous sommes sur la base de loisirs de Sergineville, au nord de Paris. C'est ici que l'on vient de construire un étonnant torrent artificiel destiné à la pratique des sports d'eau vive. Le principe est simple. Des pompes puissantes peuvent y cracher 16 tonnes d'eau à la minute. Avec ce débit, la rivière artificielle qui fait pourtant 250 mètres de long va se remplir aussi vite que votre baignoire. Il ne faut que 8 minutes. Et voilà le frère jumeau d'un torrent des Alpes de bonne taille en plein bassin parisien. Casque et gilet de sauvetage sont indispensables et les sensations sont au rendez-vous. Verdict des premiers utilisateurs. C'est très rapide, très rapide, il y a des bonnes vagues. Il y a pas mal de fond quand même pour la base artificielle. Et puis ça va très vite. Les embruns, les claboussures, le fait que c'est difficile à maîtriser, parfois une petite inquiétude et puis en fait on s'en sort toujours bien. Sur les 250 mètres de parcours, il y a 4 mètres de dénivelé entre le point de départ et le point d'arrivée. Résultat, le courant atteint 5 mètres par seconde, soit 20 km heure. A ce rythme, le parcours est dévalé en moins d'une minute, mais un tapis roulant vous attend à l'arrivée et vous remonte vers le point de départ. Mais l'avantage déterminant de ce parcours artificiel, c'est qu'il est modifiable à volonté. Les obstacles sont très simples à déplacer et le débit, bien sûr, peut être augmenté ou diminué. En fait, la rivière change de mois en mois quand on veut vraiment se donner les moyens de la faire changer. Alors que sur une rivière naturelle, il faut une pelleteuse, il faut des autorisations, c'est très compliqué, c'est pas tellement écologique. Démonstration. A l'aide de ces boudins en plastique, on va totalement modifier la physionomie de la rivière. Les obstacles verts, ce sont les rochers qui dépassent et réduisent la largeur du parcours pour augmenter le débit de l'eau. Les obstacles bleus placés sur le bord de la rive créent les contre-courants et les tourbillons latéraux, l'occasion pour les rameurs de souffler entre deux rapides. Mais les obstacles les plus traîtres se trouvent sous l'eau. Regardez bien, ils sont jaunes. L'objectif de cet obstacle mobile, c'est de créer des vagues de fond et de créer des trains de vagues. C'est un mouvement qu'on trouve très souvent en rivière naturelle et très peu en rivière artificielle. C'est pour ça qu'on a créé cet obstacle-là qui lance l'eau et après, il y a un mouvement ondulatoire qui donne les sensations et qui fait qu'on a l'impression véritablement d'être sur un torrent. Au final, on peut rendre le parcours suffisamment sportif pour qu'il serve de rivière d'entraînement à l'équipe de France de Kanoé-Kaya. Pour nous, c'est une rivière, une réalisation qui est super il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas les meilleurs ou qu'on le devienne dans toutes les catégories, juniors y compris. Et pas seulement. Tous les amateurs de rafting, de Kanoé-Kaya et même de nage sportive pourront en profiter bientôt. Et maintenant, direction un des grands barrages hydroélectriques de France. Si l'eau de nos rivières est un énorme potentiel d'énergie, savez-vous ce qui permet d'en faire du courant électrique ? Découvrez comment on fait pour transformer l'énergie d'une masse d'eau en électricité. Oh, il est bon le moulin ! Une usine hydroélectrique, ça marche exactement comme ce petit moulin à eau. La force de l'eau fait tourner des turbines afin de produire de l'électricité. Eh oui, ne passons pas à côté des choses simples. Pour retenir cette eau, on construit un barrage. Ici, à Sainte-Croix, sur le Verdon, il fait 95 mètres de eau et renferme 700 millions de tonnes d'eau. Pour résister à cette énorme poussée, le barrage est en forme de voûte. Mais l'eau pousse aussi le barrage par en dessous et sur les côtés car elle s'infiltre dans la roche. Pour limiter cette poussée, les parois sur lesquelles le barrage s'appuie sont drainées par des forages creusés dans la roche. Cela permet d'évacuer les eaux d'infiltration et de diminuer la pression qui s'exerce sur le barrage. Pour supporter un tel traitement, la roche doit être solide. Ici, rien à craindre. C'est un calcaire très dur. Dans ces galeries de drainage, on surveille aussi la déformation du barrage grâce à ce système de visée à fil de plomb. Des sondes placées dans la roche permettent aussi de connaître la pression des eaux d'infiltration autour du barrage. Ici, tout va bien. L'eau s'évacue normalement par les conduits de drainage. Et maintenant, comment transforme-t-on la poussée de l'eau en électricité ? Il faut d'abord savoir que la force de l'eau est proportionnelle à deux choses. La hauteur de la chute d'eau et le débit de celle-ci, autrement dit, le diamètre de la conduite. Si on double la hauteur de la chute, la puissance du barrage est multipliée également par deux. C'est la même chose si l'on double le débit de la conduite forcée. Aujourd'hui, l'usine hydroélectrique de Sainte-Croix est à l'arrêt. Cette gigantesque vanne à l'entrée de la conduite bloque les millions de tonnes d'eau du réservoir. C'est dans cet énorme tuyau en colimaçon que s'engouffre l'eau quand la vanne est ouverte. puis elle passe entre ces fentes qui dirigent les jets d'eau sur les pales de la turbine que voici, vues par en dessous. Enfin, l'eau s'évacue par le bas. Nicolas ! J'arrive ! J'arrive ! Juste au-dessus de la turbine se trouve un alternateur. C'est en fait une énorme dynamo comme celle de votre vélo. Sa rotation crée un champ magnétique tournant qui produit du courant. À la sortie de l'alternateur, l'électricité est montée à 225 000 volts. Elle quitte l'usine par des câbles à très haute tension. La production est contrôlée depuis un centre chargé du suivi de toutes les installations de l'Adurance et du Verdon. Cela permet d'avoir une vue globale de la situation régionale. Allô ? Oui, c'est encore moi. Oui, écoutez, c'est Guy. Il est dans les turbines. On y contrôle aussi le débit des cours d'eau car c'est l'autre grand rôle des barrages. Réguler ce débit pour éviter les crues dévastatrices. Je dois dire ça à Guy ? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Justement, on annonce une crue. Il pleut en amont et le barrage est plein. Il va falloir lâcher de l'eau. Une seconde ! Dégagez ! Nous allons effectuer l'eau du barrage ! Dégagez ! Pas la peine de s'époumonner. Une procédure est en cours. Elle est très réglementée pour éviter les accidents. Dans ce cas, l'eau ne passe pas par les turbines et ne produit donc pas d'électricité. Eh oui, quand on voit ça, on se dit qu'il ne vaut mieux pas être en train de pêcher en contrebas. L'hiver et le printemps 2001 ont compté parmi les plus arrosés que notre pays ait connu. Et s'il avait plu autant sur le bassin de la Seine et de Lyon qu'il a plu sur le bassin de la Somme, c'est Paris qui aurait connu une inondation dramatique. Car en dépit des mesures de précaution, celle-ci est toujours possible. Paris pourrait bien un jour se retrouver sous des maîtres d'eau. Regardez. Des villas pieds dans l'eau. Mais ici, ce n'est pas un critère qui fait vendre. Nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges au sud-est de Paris. Dans ce quartier qui borde la Seine, les rues et les maisons sont régulièrement inondées depuis trois ans à chaque crue du fleuve. Cet homme se rend chez lui pour évaluer les dégâts. A l'intérieur, plus de 50 centimètres d'eau et comme d'autres, il songe à partir. C'est sur un acheteur. Parce qu'avec l'eau, les acheteurs, il n'y en a pas. Moi, je travaille à domicile. Mon lieu de travail est ici. Je restaure des meubles. Donc, restaurer des meubles avec 1,80 m d'eau dans le jardin, ce n'est plus possible. On va surtout se pencher et voir si la municipalité compte faire quelque chose. Parce que je crois qu'il y a un ras-le-bol général. Le problème de Villeneuve-Saint-Georges, c'est celui de la plupart des villes qui bordent la Seine. Leurs quartiers récents ont été construits dans des zones inondables. Le phénomène est pourtant naturel. Sous l'effet des pluies, l'IER, un affluent de la Seine, est sorti de son lit habituel. La rivière a occupé ce que l'on appelle son lit majeur qui est ici construit. Sur la Seine, on a essayé de limiter ce phénomène en construisant 4 barrages en amont de Paris. Sur Lyon, l'Aube, la Seine et la Marne. Des cours d'eau qui se rejoignent tous ensuite avant de traverser Paris. Ces barrages sont le seul moyen de limiter une crue importante en région parisienne. Pourtant, surprise, lors des inondations d'avril dernier, ces réservoirs n'étaient pas totalement remplis. La raison ? Il fallait garder une marge de sécurité. Les riverains doivent savoir qu'effectivement, au moment où ils ont les pieds dans l'eau, peut-être qu'il y a une nouvelle onde de crue qui va arriver dans les jours qui suivent et qu'ils seront bien contents qu'à ce moment-là, les Grands Lacs aient conservé une certaine capacité pour pouvoir encore mieux gérer l'onde de crue à venir. En clair, on choisit de laisser se produire de petites crues afin de garder une marge de sécurité en prévision d'une très grosse crue. Cette politique ne plaira sûrement pas aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Mais elle s'explique par la volonté des pouvoirs publics d'éviter à tout prix une crue majeure en Ile-de-France. Celle-ci s'est déjà produite. Nous sommes en janvier 1910. Le fleuve s'est élargi de deux kilomètres. Il ne regagnera son lit que deux mois plus tard. Deux mois durant lesquels la capitale est totalement paralysée. Retour en avril 2001. Malgré une scène en crue, le passage sous la passerelle des Arts ne pose aucun problème. Regardez le même endroit en 1910. L'eau est tout simplement plus haute de 5 mètres. Impressionnant. Aujourd'hui, les barrages construits en amont de Paris sont donc censés protéger la ville et sa banlieue d'une crue aussi importante. Mais pour ce spécialiste qui a étudié la situation en détail, ce n'est pas le cas. Les barrages sont trop petits et ces calculs font froid dans le dos. Le volume de la crue de 1910 est de l'ordre de 3 milliards de mètres cubes. Il était prévu de réaliser 2 milliards 400 millions de mètres cubes de stockage. En fait, on n'en a réalisé que 800 millions. Donc c'est très insuffisant. 83% de l'eau arrivant à Paris n'est pas contrôlée par ces barrages. Et si la crue de 1910 se reproduit, les conséquences seront terribles. Alors la crue de 1910, aujourd'hui, ça serait 750 000 personnes inondées en région parisienne. 500 000 personnes à Paris sans électricité, sans chauffage. Et comme Paris est devenu depuis 1910 un véritable gruyère, ça serait l'arrêt de l'essentiel des transports parisiens que sont le RER et le métro. Un scénario catastrophe auquel se préparerait l'armée dans la plus grande discrétion avec des exercices d'évacuation des populations sinistrées ou de protection des habitations contre le pillage. Car ce qui a énormément changé depuis 1910, c'est la circulation et l'urbanisation. En un siècle, les bords de la Seine se sont énormément construits. Des centaines de milliers d'habitants vivent aujourd'hui dans des zones inondables représentées en bleu sur cette carte. Impossible techniquement de protéger ces zones d'une inondation. La seule arme dont disposent les pouvoirs publics, c'est un service de prévision des crues. Nous sommes dans les locaux parisiens de la direction régionale de l'environnement. C'est ici qu'est donnée l'alerte en cas de crise. Sur cet écran apparaît l'ensemble des fleuves et rivières du bassin parisien, un réseau hydrique dont le débit est surveillé par sandistation automatique. Le prévisionniste va étudier la manière dont l'onde de crues va se propager vers l'aval. On est dans des systèmes où les ondes de crues sont assez lentes et on voit bien venir l'onde de crues depuis l'amont vers l'aval. Et lors d'une crue, la mesure du débit du fleuve est affinée sur le terrain, c'est-à-dire en bateau à l'aide de sondes à ultrasons qui mesurent très précisément la vitesse des particules en suspension dans l'eau. Avec ces données, et celles fournies par Météo France, les prévisionnistes essayent d'anticiper le comportement du fleuve sur 24 à 48 heures. Depuis décembre dernier, ces prévisions peuvent être consultées sur Internet. L'outil est précieux pour les habitants des zones à risque, trop souvent informés d'une crue lorsqu'elle est déjà à leur porte. Pourtant, si la prévision est utile, elle n'empêchera pas une catastrophe majeure de survenir. Je dirais que la crue qu'on a vécue, c'est un peu un avertissement. Il est mathématiquement certain que nous aurons une crue de type 1910. La seule incertitude, c'est quand ? Ça peut être l'année prochaine. Ça peut être malheureusement cette année. Si la météo ne se calme pas un temps soit peu, ça peut être dans deux siècles. Difficile d'imaginer la Seine comme un fleuve en furie. Mais si elle se fâche, la catastrophe sera considérable. La facture est estimée à au moins 60 milliards de francs. Maintenant que vous en savez plus sur l'eau, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada